Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous cadre comme ça parce que toute la pièce a changé. Donc on continue la salle de bain qu'on a commencé dans l'épisode précédent. C'est parti. Alors déjà dans un premier temps, ce mur, vous l'avez vu, il est déjà moussé, isolé. Ça on l'a fait dans la dernière vidéo, c'était juste de la mousse projetée obligatoire pour qu'on puisse venir se fixer dedans avec un grillage. Ça va être la première étape, c'est parti. Bon alors, à l'écran c'est un peu compliqué que vous voyez les reliefs, mais si je vous mets là, vous comprenez en fait qu'on a créé pas mal de formes. Bon ce sera peut-être pas forcément les formes définitives, mais on est en train de faire, c'est taper au maillet pour venir répouser un peu les formes naturelles du mur. Parce que de toute manière, on l'a juste recouvert avec la mousse. On recrée en fait les mêmes alvéoles qu'avant, grossièrement. Donc là ça bouge, mais après, on va faire en sorte de le bloquer en place. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est venir continuer et faire ça sur tout le mur. Petite chirurgie de ce côté, on fait sortir une gaine à cet endroit-là. Donc de toute manière, on est obligé, parce que sinon on ne pourra jamais rien retirer sur ce mur design. Donc on le passe tout de suite. Nouvelle journée qui commence, déjà on a upgrade le radiateur, bien plus agréable. On vient de préparer du map. Donc du map, c'est une espèce de colle à base de plâtre qui sèche très rapidement. Et celle-ci, on va venir tout simplement l'appliquer directement sur notre grillage pour venir le coller en place. On va en appliquer un petit peu partout, comme ça au moment on aura déjà une base solide du grillage. Ça évitera de trop bouger comme c'est le cas actuel. Si jamais vous voulez faire la même chose et que vous n'avez pas de mur isolé en mousse en dessous, ça nous a bien aidé pour avoir une espèce de forme sur le grillage. On vient de découvrir qu'il y a une autre tactique, c'est que vous découpez des bouts directement sur le rouleau, qui eux sont lisses. Et là vous venez exprès croisser, évidemment avec des gants, parce que sinon ça chatouille. Vous le mettez en boule dans tous les sens. Et là, il faut le faire pas mal de fois, mais quand on le retend et on le déblie, en fait regardez, on a plein de belles textures qui donnent vraiment cet aspect un peu roché on va dire. Donc voilà, si jamais vous pouvez aussi le faire, même si le mur n'est pas isolé. Et là, on continue à se créer des petites textures des jeux avec des surépaisseurs sur le mur pour créer l'illusion d'un fucking rocher. Sous-titrage ST' 501 Bon, regardez-moi cette merveille. Je vous ai pas forcément donné tous les détails, les indications, parce que nous-mêmes, on était en train de découvrir ça. Mais le map, l'avantage, c'est qu'il sèche très rapidement. Donc là, on est déjà prêt pour mettre une nouvelle couche. Et ce qu'on a fait, et vous le voyez plutôt bien, on va dire, c'est de créer des formes. Créer des fausses fissures, de roches, des surépaisseurs, etc. Donc là aussi, c'était du full freestyle avec des grillages. On plie, on remaçonne et on met le map directement dessus. En tout cas, globalement, ça vous donne une idée. Alors là, c'est tout blanc, mais quand tout sera d'une couleur uniforme plus une lumière. Donc voilà, avec un éclairage temporaire fait à l'arrache, ça vous donne une idée d'à quoi ressemblera ce mur. Et honnêtement, je trouve ça sublime. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Nouvelle semaine qui commence. Petit retour par rapport à ce mur. Tout est beaucoup plus solide qu'avant. On est bien content, sachant qu'avec le mortier qu'on va rajouter par la suite, ce sera incroyable. En tout cas, pour l'instant, on attaque. Vous l'avez vu de ce côté, avec déjà, de un, les écoulements qu'on devait redéfinir. Et surtout, un énorme kit de chez Geberic qu'on va poser avec bâti support pour des toilettes suspendues, bâti support pour le lavabo mural. Donc, on déballe ça, on aura le toilette à droite et la partie lavabo, ici. Sachant que la douche, elle, se retrouvera dans ce coin. Sur le châssis, il est noté 1 mètre. Donc en fait, c'est la hauteur à laquelle tu dois mettre ton châssis par rapport au sol fini. Attention à ça, parce que sinon, tu te retrouves avec un toilette qui est trop bas ou trop haut. Et honnêtement, un chiotte qui est juste décalé d'environ 3-4 cm. Mais en fait, tu le sens, c'est bizarre à l'assise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok, alors pour toute cette partie, je vais un petit peu vous expliquer. On a déjà un bâti support pour WC suspendu. Et ici, on a une petite particularité pour ce qui est de la fixation. Vous l'avez vu, on a des rails au mur et des rails au sol. Et tout ça, en fait, ça s'appelle le système Duo Fix de chez Geberit. En fait, ça permet d'avoir un rail au mur, un rail au sol et de venir installer tes éléments. Là, on a le toilette. Tu pourrais glisser de droite à gauche, venir le fixer rapidement. Et tu peux venir mettre d'autres modules. Vous voyez, là, on a un deuxième module qui permet d'avoir le lavabo avec la partie robinetterie qui sort du mur. En tout cas, voilà l'intérêt du Duo Fix. Et figurez-vous qu'on a vissé ça dans notre mur, là, qui est un petit peu pourri. Et pourtant, tout tient extrêmement solidement. On ne peut rien bouger. Et sur le bas, pareil, on s'est repris dans la montagne avec des espèces de petits plots en mortier pour venir solidifier l'ensemble. Maintenant, on va venir installer le WC à droite, la robinetterie à gauche. Et juste au milieu, vous allez voir, on a un petit support comme ça. Donc ça fait partie. Tu peux acheter ça en kit. Voilà, ça va venir au milieu. Et après, on pourra juste venir plaquer sur toute la longueur. Ce sera facile, rapide et efficace. On a découvert ça à l'instant. Ça s'est bien passé pour l'instant. Donc on voit pour la suite, est-ce que ça fonctionne très bien ? C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Bon, ça y est, on a terminé une journée complète pour découvrir le système Geberit Duo Fix. Bah, figurez-vous que ça va fonctionner, malgré qu'on se fixe sur un rocher. Je pense que nous sommes les premières personnes à avoir fait ça. En tout cas, ça passe. Donc il nous reste encore quelques petits branchements techniques à faire au niveau des bâtis pour les arrivées d'eau. C'est fourni, là, tu otteries jusqu'en haut, les boutons et tout. Tout à fait. Ça, ça te permet d'avoir la sortie murale, en fait, qui est déjà toute faite, quoi. T'as pas besoin de le réfléchir. Et en plus, c'est modulaire, quoi. Donc tu peux venir remonter ton châssis autant que t'en as besoin. Je sais pas si tu veux un lavabo à 1,80 m du sol, tu peux le faire, quoi. À partir de demain, on va continuer le fameux mur en rocher qu'on a attaqué là. Fignoler un petit peu le puits de lumière juste là-bas derrière. En tout cas, ça, c'est pour demain, pour vous maintenant. Donc c'est parti, let's go. Nous voilà actuellement sur le dessus de la salle de bain. Et ici, on a le fameux puits de lumière. Donc pour mieux vous expliquer, là-haut, juste ici, on va avoir une dalle en 60 par 60 qui éclairera vers le bas pour faire un faux puits de lumière. Donc là, on avait déjà commencé quand on avait posé l'OSB. On a les rails que j'ai installés dans le dernier épisode. Donc là, maintenant, je vais venir fermer ce côté pour qu'on puisse ensuite plaquer là et plaquer là. Pour les côtés là et ici, ce sera de la fausse roche. Donc pour l'instant, on laisse comme ça. Au fait, petit test, dans la dernière vidéo, j'avais oublié de vous le faire. Voilà, regardez, j'ai une chute d'habito assez fine. Et regardez là, comme je dois taper fort. Là déjà, normalement, ça claque déjà. Là, je dois vraiment mettre mon poids. Et là, seulement ça claque. Et d'ailleurs, l'autre jour, on l'a scié parce que j'étais persuadé dans mes souvenirs que ça ne se découpait pas avec un cutter. Mais en fait, si, c'est juste qu'il faut faire plusieurs passes et après le claquer. Vous allez voir, même ça, c'est assez compliqué parce que c'est très solide. Et d'ailleurs, quand on le craque, on le voit là. En fait, là, vous le voyez. En fait, c'est composé de plein, plein, plein de petites fibres qui font que c'est très solide. Donc ce placo s'appelle le placo Habito. L'intérêt, c'est de venir installer ce type de plaque de placo plate aux endroits où il y a des risques d'usure, où on risque de taper avec les pieds parce que celui-ci va beaucoup moins prendre les traces et les coups. Voilà l'intérêt. Donc c'est parti maintenant pour découper ce grand morceau. Et celui-ci, il va aller sur le bâti guéberique qu'on a posé hier, ce qui va nous permettre d'avancer le placo et ensuite de mousser le reste de la pièce. Nouvelle étape qu'on va lancer sur cette salle de bain. On va venir ici créer un petit muret. Ce muret, il aura pour intérêt de séparer la pièce en deux parce que de ce côté, on aura la zone d'eau et de l'autre côté, on aura la zone lavabo, toilette, etc. Donc ce muret, il va venir à peu près à cette hauteur-là. Et le défi du jour, encore une fois, c'est de réussir à venir construire quelque chose sur un muret qui n'est pas du tout droit. En parallèle de mon côté, moi, je vais venir isoler le reste des murs, donc celui-ci et celui-là. Comme ça, par la suite, on fera aussi notre grillage rocher, etc. Donc on attaque les deux étapes en parallèle et au moins, la salle de bain, elle avance. Let's go ! Sous-titrage ST' 501 Bon, les choses avancent. De ce côté, nous, ce qu'on attaque, c'est la mise en place du receveur à carler qu'on a acheté. Je ne connais pas la marque, en tout cas, c'est un receveur dans lequel t'as déjà les pentes et que tu viens carler par la suite. Donc au préalable, ce qu'on a fait, vu que toutes les dalles ici seront isolées avec des plaques de Jackodur. Voilà, donc c'est des plaques de polystyrène extrudées qui seront positionnées sous la chape. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est enlever ces plaques, couler un léger lit de mortier pour avoir quelque chose de lisse. Et sur ces plaques de Jackodur, par la suite, on viendra poser notre receveur en faisant gaffe, évidemment, à mettre en place tout ce qui est évacuation. Parce que juste ici, on a les évacuations qui sont déjà prévues en attente. Voilà, juste ici, on a les évacuations. Donc on va devoir installer le siphon, etc. Donc on profitera des 80 cm de Jackodur pour déplacer notre siphon où on en a besoin. Nouvelle journée qui commence. On va encore laisser ça un petit peu sécher. Et en attendant, on va venir finir d'installer le grillage sur toute la partie que vous voyez en mousse. On l'avait déjà fait de ce côté. Donc l'idée, c'est de terminer la pièce. Donc encore une fois, grillage plus map pour tout coller. On a une bonne expérience de ce côté-là. Donc voilà pourquoi on le répète partout. Et sinon, vous venez de me voir fabriquer ce magnifique outil qui est un peigne à carrelage. Quand tu as oublié d'emmener le tien, une petite fourreuse, une chute. Et voilà, on peigne ça parce que tout à l'heure, on va justement coller nos polystyrènes avec la colle à carrelage. Bref, on attaque directement de ce côté pour finir notre mur en rocher. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501